L'histoire se déroule, et nous voyons une fille qui court dans la forêt. Elle dispose des casseroles et des poêles qui teintent dans les arbres lorsqu'elle entend quelqu'un approcher. Elle sort quelques sacs cachés d'une zone secrète que seule elle connaît. Elle fixe avec un regard émerveillé lorsqu'ils sont aspirés dans l'un des sacs. Elle attache tous les sacs à elle-même et y range divers objets. En sortant avec toutes ses marchandises, elle se dit à elle-même qu'elle a renoncé au bonheur il y a bien longtemps. Étant une enfant non désirée rejetée par ses parents, elle tente de tester la lame qu'elle tient, mais finit par tomber et rouler en arrière. Si seulement elle avait des compétences importantes comme courir ou se cacher. Mais bien sûr, rien de tout cela ne lui serait arrivé en premier lieu. Elle se demande si elle a fait quelque chose dans sa vie passée pour être si mal maudite dans celle-ci. Elle glisse en bas de la colline, heureuse de trouver un dépotoir. Elle tire sur une poignée de sacs poubelles et évite de peu d'être transpercée par plusieurs lances jetées. A l'intérieur d'un sac, elle est ravie de trouver une nouvelle veste. Et une carte qui pourrait faciliter son voyage. Mais même avec une perspective positive, elle a des pensées intrusives pour lui rappeler qu'elle est juste une enfant non désirée vivant de déchets comme un vagabond. Ivy voit alors un homme qui est un dompteur de monstres. Il siffle pour appeler des slims pour se nourrir des déchets. Et en les regardant fondre les déchets, elle se demande si sa vie passée aurait considéré les monstres comme mignons. Ivy s'enfuit pour se cacher alors que l'homme s'approche de l'arrière de la benne. Elle fixe complètement effrayée. Tandis que l'homme mentionne qu'il y a une prime sur la tête de cette petite fille, où le chef de son village la veut de retour morte ou vive. Elle fuit plus loin, ayant des nuits agitées. Et en traversant un marais, une forte bourrasque soufflée elle découvre des dizaines de slims sautant autour d'elle. Elle s'enfuit avec elle à sa poursuite. Elle arrive à la forêt et trébuche en arrière avec plus de slims apparaissant devant elle. Tombant d'une falaise, sa chute est amortie par les branches d'un grand arbre. Elle se soigne avec des potions. Espérant que la chasse contre elle est terminée. Elle arrive ensuite à une belle source d'eau, où elle plonge pour se baigner. Ensuite, elle se coupe les cheveux et met des vêtements pour se déguiser en garçon. Fixant l'eau, prête à commencer sa nouvelle vie. Elle tombe sur un petit slim sur une feuille qu'elle trouve en fait mignonne. Puis, en consultant son compendium de monstre, il s'avère être extrêmement rare. Étant connue comme le slim la plus faible avec une existence désintégrante. Elle ne peut s'empêcher de se réjouir parce que le slim est aussi faible et inutile qu'elle. Enfin, quelqu'un à qui elle peut s'identifier. Une petite brise emporte le petit slim. Et en regardant le compendium à nouveau, Ivy apprend que ce slim peut disparaître avec une rafale encore plus forte ou même au moindre contact. Alors qu'elle la regarde coincée, simplement mise à l'envers, Ivy remet délicatement le slim à l'endroit en utilisant ses deux mains. Et elle apprend du livre qu'il est probable que ce slim mourra en une seule journée. Rendant le slim très triste. Ensuite, le vent fait voler une lame d'herbe qui renverse le slim faible et inutile. Et Ivy court après, la rattrapant à peine avant qu'elle ne tombe dans l'eau. Ivy passe ensuite du temps avec le slim autant que possible avant sa désintégration inévitable. Elle lui parle, mentionnant ses pensées sur le fait que les dieux ne sont pas justes. Il crée des gens heureux, mais aussi des gens misérables comme elle et ce slim. Les humains dans ce monde appelé Ordogus tous reçoivent des compétences lorsqu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Son père a des compétences en menuiserie à deux étoiles. Sa mère a des compétences en couture à deux étoiles et en reprisage à une étoile. Cependant, personne ne sait quelles compétences ils recevront ni combien d'étoiles elles auront jusqu'à ce qu'elles apparaissent. Mais l'avenir de chacun est décidé par ses compétences et le nombre d'étoiles. A l'âge de 5 ans, Ivy a reçu la compétence de domptage. C'est la capacité à apprivoiser des monstres et à les gagner à sa cause. Mais malheureusement, elle est née sans étoiles. Une dompteuse qui ne peut apprivoiser aucun monstre. Inutile et rejetée par la société et sa famille. Ils ont arrêté de lui donner de la nourriture et un toit où dormir. Elle s'est lentement retrouvée sans endroit où appartenir. Cependant, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Des souvenirs de sa vie passée. Apparemment, elle est une humaine réincarnée ici d'un monde différent. Mais la plupart des souvenirs sont flous et ne sont pas très utiles non plus. Ils lui chuchotent souvent des choses qu'elle ne comprend pas vraiment, comme des proverbes. La seule personne qui était toujours gentille avec Ivy était la diseuse de bonnes aventures. Elle lui avait donné des livres qui lui ont appris beaucoup de choses différentes, et même ce sac magique qui peut stocker de nombreux objets. Mais malheureusement, la diseuse de bonnes aventures est récemment décédée, il n'y a donc plus personne dans ce monde pour Ivy. Et tout le monde du village essaie de la trouver et de la tuer. Même si elle n'a rien fait de mal. Être sans étoile est-il si grave ? Est-ce quelque chose qui devrait vraiment être haï ? Elle fixe ensuite le Slim, remarquant comment elle est destinée à disparaître en une seule journée. Le monde n'est tout simplement pas juste. Le lendemain matin, elle se réveille, cherchant précipitamment le petit Slim. Attristée par la seule chose à laquelle elle pouvait s'identifier. Même si elle pensait être habituée à la solitude, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Elle commence à fouiller dans ses sacs, se souvenant comment la diseuse de bonnes aventures lui a dit de se diriger vers la capitale royale. Ensuite, en consultant sa carte, elle est soulagée de constater que le Slim est toujours en vie. Elle apprend de son compendium que pour apprivoiser un monstre, elle doit d'abord lui donner une partie de son énergie magique. Si le monstre l'accepte, il commencera à briller. Et le monstre doit alors recevoir un nom pendant cette phase. Elle se demande si elle peut vraiment le faire en étant sans étoile. Elle imprègne ensuite le Slim de magie et lui donne le nom de Sora, signifiant ciel pour représenter le ciel bleu au-dessus d'elle. Avec la réussite du nom, elle est excitée de voyager avec son mignon petite amie, adoptant son propre nom d'Ivy, la plante qui prospère même lorsqu'elle est piétinée. Ivy course une souris et l'attrape, puis nous apprenons que c'est la dixième proie. Elle est ravie d'avoir des souris des champs pour son repas ce soir. Elle enveloppe les souris dans des feuilles et les range dans son sac pour plus tard. Elle indique sur sa carte où elle se trouve actuellement, la région de sa ville natale, le village de l'Atomie, et note que la capitale royale est bien plus à gauche, au-delà de la carte. Donc, elle veut s'arrêter dans la ville d'Autoloi, avant que la carte ne se termine. Elle doit attraper Sora à nouveau avant que la brise ne l'emporte. Elle est ensuite effrayée par des bruits de course et décide de grimper à un arbre pour se cacher. Elle est horrifiée de voir un grand troupeau de fourmis géantes, mais elle ne la remarque pas du tout. Après leur départ, elle soulève Sora, se demandant s'il ne semble pas un peu plus gros. Et après avoir remarqué qu'elle a une coupure sur la joue, elle se soigne avec quelques potions. Mais elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle devrait avoir plus de potions et se demande où sont passées les autres. En errant, elle voit une affiche de recherche avec son visage dessus. Elle note que la récompense est de 500 dalles, ce qui est une grosse récompense là d'où elle vient. Elle se demande pourquoi elle pourrait valoir autant, puis son mois passé chuchote que c'est parce qu'elle est une fugitive recherchée. Ce qui ne rend pas Ivy plus heureuse, car cela la fait passer pour une méchante. Elle va retirer une deuxième affiche de recherche, mais est stupéfaite de voir leur laide représentation d'elle. Et cela la met assez en colère, alors elle la déchire. Cependant, en voyant la version embellie d'elle-même, elle remarque, oui, celle-ci, c'est probablement moi. Mais d'une certaine manière, il semble que Sora puisse être en désaccord. Ils arrivent enfin dans la prochaine ville, Ivy se sentant un peu envieuse devant tous les habitants et leur magie quotidienne. Elle voit une boucherie et pense à vendre ses souris des champs pour de l'argent. Elle devient nerveuse et décide de s'éloigner, mais le boucher s'approche car il sent les souris grâce à sa propre compétence d'odeur de niveau 2. Il demande à Ivy de lui montrer les souris, et il est excité par les coupes de viande fraîches. Il les achète pour sandales. Expliquant que la plupart des gens lui apportent des proies plus importantes ces jours-ci, il serait donc ravi d'acheter les viandes plus petites d'Ivy à n'importe quel moment. Avec une poche pleine de billets, Ivy a un peu faim en regardant la boulangerie. Mais elle est trop nerveuse, alors elle s'éloigne d'abord. Mais elle revient, le propriétaire de la boutique lui demandant ce qu'elle aimerait acheter. Ivy demande ce qu'elle peut se permettre avec sandales, car il s'avère qu'elle n'a jamais utilisé d'argent auparavant. Le propriétaire explique qu'Ivy pourrait acheter toute l'étagère de pain. Ivy décide alors d'acheter quelque chose et s'éloigne joyeusement avec les délicieuses friandises. Ce soir-là, elle s'assoit au sommet d'un arbre, très impatiente de manger. Ensuite, elle partage la moitié avec Sora. Tout en se régalant, elle apprend que Sora ne peut pas manger le pain. Mais elle ne peut pas comprendre ce qu'il pourrait aimer manger. Le lendemain, elle est ravie de trouver une montagne de déchets. Elle tombe sur des paniers de potions, mais ils sont tous périmés et décolorés. Mais quand elle les pose, Sora trouve une utilité en absorbant les bouteilles de potions entières. Cela surprend Ivy, car absorber des matériaux inorganiques est généralement une compétence détenue uniquement par des slims rares de haut niveau. Elle essaie de tester cela avec un autre morceau de déchets, mais il semble que Sora ne s'intéresse qu'aux bouteilles de potions. Mais pas les rouges, seulement les potions bleues. Ils continuent leur journée dans le village, Ivy apportant plus de viande de souris au boucher pour gagner de l'argent. Elle achète plus de pain pour se régaler. Et elle se baigne dans la rivière voisine. Alors qu'ils mangent leur repas pour la journée, Ivy souhaite pouvoir rester dans le village pour toujours. Les gens ici la traitent bien, contrairement aux souvenirs de son père qu'il a jeté comme les ordures auxquelles elle s'est de plus en plus attachée. Le lendemain, elle se dirige vers le village, et quand elle voit quelques aventuriers, elle pense à l'homme qu'il a chassé pour une prime et s'enfuit. Elle court devant le boucher, qui est impatient d'acheter des souris. Mais elle est effrayée de voir son affiche de recherche sur l'étale du magasin. Elle court ensuite à la boulangerie, où la dame du pain a cuit son pain préféré pour lui en donner. Cependant, Ivy s'enfuit à nouveau, se sentant pire après avoir vu une deuxième affiche. Elle pleure de gentillesse, car elle sait qu'elle doit quitter le village qui la traite si gentiment. Et elle embrasse Sora, qui la tient compagnie pendant son sommeil. Le lendemain, lorsqu'elle s'aventure dehors, elle arrive à une intersection, ne sachant pas où aller. Elle décide d'aller grignoter quelque chose, car elle avait trop peur de ramasser des provisions en ville. Elle tombe sur un pommier doré avec délice, mais n'est pas si heureuse de voir que c'est un monstre qui se nourrit d'aventuriers. Ivy essaie de fuir, mais s'en sort avec une attaque vicieuse au poignet. Elle finit par s'écrouler au sol et dit qu'il lui faut une potion. Ensuite, Sora commence à s'illuminer et Ivy ne peut s'empêcher de se dire que les rumeurs sur les Slim sont vraies car elle pense que Sora va la manger. Mais ce n'est pas le cas car Sora n'essaie que de la soigner car il a des aptitudes de guérison avec toutes les potions qu'il avait dévorées. Nous voyons un homme sculptant le bois. Il entend un bébé pleurer, alors il monte les escaliers jusqu'à la sage-femme tenant leur petite-fille en bonne santé. La femme de l'homme, Fulf, lui demande quel nom il donnera à la fille. Il répond, Fémicia, alors que le bébé rit. Enlacé par l'amour de sa mère à son chevet. Quelques années plus tard, Fémicia grandirait en une fille gentille et merveilleuse. Apportant le déjeuner à son père et à son frère aîné alors qu'ils travaillaient dur pour leur famille. Alors que les trois appréciaient leur délicieux déjeuner, Fémicia faillit s'étouffer en mangeant trop vite. Alors son père utilisa sa magie pour remplir sa tasse d'eau afin qu'elle puisse se dégager la gorge correctement. Et même si son frère la réprimandait, Fémicia continuerait à manger frénétiquement, prétendant que c'est parce qu'elle est une fille en pleine croissance. Ce qui faisait rire le père. Sa famille lui apportait tellement de joie. Ce soir-là, Fémicia rentrerait chez elle auprès de sa mère et de sa sœur aînée, Fessia, qui préparait le dîner. Son frère, Feuton, Latakina, disant qu'elle ferait bien de commencer à pouvoir utiliser tous les types de magie. Alors Fémicia riposta qu'elle le pourra certainement bientôt. Sa mère lui rappelait doucement que tout le monde se développe à son propre rythme. Et même sans magie, Fémicia est déjà admirablement autant qu'elle le peut. Cependant, Fessia commente que ce n'est pas ce que leur mère lui disait quand elle avait 4 ans. Elle se faisait dire tous les jours par leur mère de se dépêcher et d'apprendre à utiliser la magie déjà. Le dîner est prêt pour que la famille en profite. Un gros ragout est le plat principal. Le père explique fièrement que puisque Fessia a la compétence apaisante, la nourriture est améliorée avec la capacité de soulager la fatigue. Ensuite, la famille savoure leur dîner paisiblement ensemble. La famille continue de travailler sur des choses tout au long de la soirée. Le père mentionne que la maison qu'il construisait devrait être terminée d'ici la fin du mois. Mais il ne pourrait pas la terminer sans sa belle famille vraiment bénie dans ce monde. Leur fils Feton fabrique les meubles, avec ses compétences en fabrication de meubles à 3 étoiles. Et la mère aide à fabriquer les coussins de meubles avec ses compétences en couture à 2 étoiles. Leur famille était vraiment bénie avec un talent pour les affaires de la maison. Alors que la mère travaillait, une larme lui monta aux yeux. Ce qui effraya Fémicia. Il s'avère que la mère cousait des vêtements de mariée pour la fille du cordonnier. Et cela lui fit réaliser que Fémicia et sa sœur aînée Fessia se marieront aussi un jour. Fessia est impatiente d'avoir une belle robe. Le père disant que c'est trop tôt. Mais non, la mère sait que le temps vient toujours plus vite qu'on ne s'y attend. Après tout, Fémicia a presque 5 ans. Ce qui rend Fémicia excitée pour les cadeaux d'anniversaire. Cependant, il y a quelque chose de plus important qui arrive ce jour-là. Sa compétence. Le père remarque que tant qu'une personne a une compétence, elle trouvera toujours un endroit où travailler. La mère ajoute, quel type de compétence et combien d'étoiles, personne ne sait jusqu'à ce qu'ils reçoivent leurs compétences des dieux. Le type de compétence et le nombre d'étoiles détermineront où vous travaillerez. La mère demande alors à Fémicia quelles compétences elle aimerait. Dès le plus jeune âge, Fémicia avait toujours voulu être une dresseuse. Pour se lier d'amitié avec des dragons, des griffons et toutes sortes de monstres. Faisant rire son frère, car il trouvait son raisonnement ridicule. Le père rappelle à Fémicia que les compétences sont accordées par les dieux afin que les gens puissent vivre dans ce monde. Ce qui fait bout des Fémicia, car il lui a dit que ce n'est pas non plus pour qu'elle se lie d'amitié avec des monstres. Cependant, il lui donne un cheval fabriqué avec ses compétences en menuiserie à deux étoiles pour la réconforter. La famille entend frapper à la porte. Qui pourrait bien être là à cette heure ? Il s'avère que ses maîtresses lui bat la diseuse de bonne aventure. Elle est venue parce qu'il est presque temps que Fémicia reçoive sa compétence. Elle est donc venue offrir une prière de bonne fortune. La diseuse de bonne aventure repense ensuite à quand Fémicia était beaucoup plus jeune. La mère était préoccupée, car Fémicia avait commencé à parler incroyablement bien dès l'âge de deux ans. Mais parfois, Fémicia dit des choses étranges. La mère ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'inquiétude. Se demandant si sa fille serait capable d'utiliser la magie un jour, Fémicia éclata alors soudainement, de la magie, ce monde a de la magie, quelque chose que Luba confirme à la petite Fémicia. Fémicia saute de joie. Luba rassure ensuite la mère en disant que c'est bon. Fémicia grandira en une enfant très intelligente. Luba trouve ensuite une excuse pour que la mère s'éloigne un instant. Ainsi, elle peut s'informer en privé sur Fémicia. Elle dit à Fémicia que si les gens apprennent qu'elle a des souvenirs de sa vie antérieure, les choses deviendront difficiles pour elle. Elle ne doit donc pas en parler à qui que ce soit. Elle doit garder le secret. Même à sa propre mère. De retour dans le présent, Luba dit à la famille que Fémicia est sûre de recevoir une compétence merveilleuse. Fessia demande si la compétence de Luba lui permet de savoir quelle compétence Fémicia va obtenir. Cependant, avec la compétence de prévoyance de Luba n'étant qu'à une étoile, elle ne peut voir que jusqu'à un certain point. Feuton se moque alors de la compétence à une étoile de Luba, provoquant la réprimande de son père envers son fils impertinent. Après tout, sans ses prédictions météorologiques, le village ne saurait pas quand il pourrait récolter. Nous atteignons enfin le jour du cinquième anniversaire de Fémicia. Ses parents sont avec elle, alors que le prêtre du village leur dit que c'est le jour de recevoir les bénédictions de Dieu. Des bénédictions qui lui accorderont la joie du dur labeur, le bonheur de s'émerveiller de vivre et la divine protection de la vérité. Fémicia s'approche pour toucher l'eau sacrée. Ensuite, le prêtre utilise sa magie pour recevoir le message divin. Fémicia est béni avec la compétence de dompteur, la capacité de gagner des monstres à sa cause. Ce qui excite tant elle que ses parents. Cela allait exactement comme Fémicia le souhaitait. Cependant, ce rêve allait devenir un cauchemar. Alors que le prêtre jette un regard très perturbé à la lecture, l'eau éclate devant eux. Cela signifie que cet enfant possède une compétence de dompteur sans étoile. Ses parents protestent. Son père crie, cela doit être une sorte d'erreur. Ma fille ne peut pas être sans étoile. Mais le prêtre les assure que c'est un message divin. Les erreurs ne sont tout simplement pas possibles. Et toute discussion ultérieure comme celle-ci est un blasphème. Alors que le prêtre s'éloigne, murmurant que cette fille a été abandonnée par les dieux, Fémicia entend un murmure de sa vie passée, disant que c'est comme un jeu vidéo incroyablement difficile. De retour chez elle, la famille est complètement déprimée et désemparée. Le père frappe la table, ayant bu sans arrêt. La mère lui dit qu'il a trop bu, mais il l'ignore, se demandant comment tout cela a pu arriver. Lui et sa femme ont des étoiles. Leur fils et leur fille aînés ont des étoiles. Alors pourquoi Fémicia seule n'en a-t-elle aucune ? Fémicia essaie de lui demander quelque chose, mais il lui crie de ne pas parler car les cent étoiles ont été abandonnées par les dieux. Il remet vraiment en question comment une cent étoiles pourrait naître dans sa famille. Cela fait que Fémicia la regarde incrédule, l'homme devant elle n'ayant plus l'amour et la chaleur qu'elle connaissait toujours. Fulf lui dit qu'il va trop loin en se levant rapidement. Il attrape rapidement le cheval en bois qu'il a donné à Fémicia et le fracasse au sol, criant à quoi bon être une dompteuse si elle n'a pas d'étoiles. Il se demande même si Fémicia est vraiment sa fille. Avec ces paroles dures, Fulf s'effondre en larmes. Fémicia essaie de consoler sa mère, mais Feuton l'a saisie en criant de ne pas toucher sa mère. Fémicia essaie de demander de l'aide à sa sœur aînée, mais Fessia ne lui lance qu'un regard méprisant, tandis que Fémicia crie que son frère l'a fait mal, lui demandant d'arrêter. Il la jette par terre et lui crie de partir. Elle le regarde, complètement perdue dans tout ce qui s'est passé. Mais alors elle court hors de la porte. Fémicia erre alors dans le village comme un zombie sans vie. Tout en désordre, les villageois par la voix basse de l'enfant sans étoile abandonné par Dieu. Le chef du village annonce que l'apparition d'une sans-étoile est un horrible présage de catastrophe. Il dit aux villageois qu'ils doivent se préparer contre les malheurs et consacrer leur capacité au bien du village. Tandis que Fémicia les regarde, d'autres enfants du village lui lancent des pierres, la faisant saigner. Elle court, pour se retrouver face à d'autres villageois la regardant avec des yeux pleins de haine. Elle court toute la nuit à travers une forêt pour leur échapper, se demandant pourquoi tout cela arrive, jusqu'à ce qu'elle trébuche. Elle ne peut plus rentrer chez elle. Son lui passer, lui murmure qu'il va y avoir une chasse aux sorcières, ce qui fait que Fémicia serre le poing sous la pluie. Elle se dit à elle-même qu'elle n'est pas une sorcière. Alors qu'elle erre dans la pluie, déprimée et gelée, elle se dit qu'elle a aussi faim. Elle trouve des fruits et en mange autant qu'elle peut. Ensuite, elle trouve un abri contre la pluie. Mais elle frissonne toujours du froid détrempée. Elle casse une branche et essaie d'utiliser la magie pour la première fois pour faire un feu. Mais il s'éteint. En essayant de le rallumer une deuxième fois, elle s'évanouit soudainement. Elle se réveille auprès de la voyante qui l'a aidée à se réchauffer avec le feu et prépare de la nourriture à manger. Luba dit à Fémicia qu'il semble qu'elle a moins d'énergie magique que la plupart des gens. Et que si elle venait à manquer d'énergie magique, cela mettrait sa vie en danger. Elle dit ensuite à Fémicia que sa compétence de prévoyance a montré que cela allait lui arriver. Juste pas de la manière dont cela allait se passer. Luba n'imaginait jamais que Fémicia serait sans étoile. Alors qu'elle remet de la nourriture à Fémicia pour qu'elle en profite. Après le dîner, elle donne à Fémicia un sac magique. Et même si c'est un modèle plus ancien, il pourra quand même contenir beaucoup de choses. Et aussi des livres avec des connaissances sur diverses choses utiles. Luba dit ensuite que Fémicia est destinée à entreprendre un voyage pour voir le monde et élargir sa perspective. Qu'elle doit se rendre dans une ville voisine de la capitale royale. Et trouver des gens en qui elle peut avoir confiance. Et que quand elle le fera, elle devra tout leur dire. Même qu'elle est sans étoile, de cette façon, elle pourra trouver de vrais amis qui l'accepteront quoi qu'il arrive. Alors que Fémicia apprend diverses compétences de Luba, elle demande pourquoi Luba ne la déteste pas comme le reste du village. Luba explique qu'autrefois, personne n'avait de compétences ou d'étoiles, mais travailler et vivre heureux quand même. Donc, ne pas avoir de compétences n'est pas une mauvaise chose. Même si elle ne sait pas comment les choses ont pu finir comme ça. Trois ans plus tard, nous trouvons Fémicia devant une énorme pile de déchets. Elle se demande si les planches sont des restes de la fabrication de meubles de son frère aîné Feuton. Elle en met de côté pour les utiliser comme bois de chauffage plus tard. Elle regarde ensuite quelques potions, utilisées, mais encore assez pour être stockées pour plus tard. Elle a fait une grosse récolte aujourd'hui. Elle attrape une souris et se régale d'une brochette après. Elle pense que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu la voyante et se demande ce qu'elle fait. Elle ressent ensuite la présence de gens qui arrivent, et éteint son feu, et se cache pour voir deux hommes du village. Elle a un mauvais pressentiment et veut savoir pourquoi les gens la pourchassent. Alors elle décide de les espionner en ville. Elle entend deux femmes parler de la tristesse que Luba soit morte de maladie récemment. Ce qui la surprend. Elle voit son père rendre compte au chef du village qu'il n'a toujours pas pu la trouver. Et le chef du village remarque que Fémicia doit avoir eu vent de ce qu'ils essayaient de faire. Le chef dit au père de Fémicia que les cent étoiles n'apportent que malheur. Et son père est d'accord, disant que les cent étoiles ne devraient pas être autorisées à exister dans ce monde. Ce qui la brise émotionnellement en entendant les paroles de cet homme qu'il aimait autrefois. La plongeant dans le désespoir. Elle imagine même sa mère disant qu'il aurait été mieux qu'elles n'aissent jamais. Le chef du village parle de la triste perte de leur voyante de village. Disant que la cause de sa mort n'est autre que la malédiction des cent étoiles. Et que parce que Luba a ignoré ses avertissements et s'est occupée de Fémicia, elle aussi a été abandonnée par les dieux. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser Fémicia sans surveillance car leur village sera frappé un jour par la calamité. Et il leur ordonne à tous de la capturer et de la tuer. Fémicia rétrécit de peur face à la prime sévère placée sur sa tête. Elle court alors que les villageois la poursuivent. Sa mère la retient. Alors que son père assène le coup final, elle se réveille sous les étoiles, se souvenant que Sora va la manger. Elle regarde ensuite le ciel et accepte paisiblement son destin. Parce qu'elle est une enfant non désirée de toute façon. Ensuite, elle se retrouve réveillée par Sora qui la pousse. Il rebondit sur elle, et c'est là que Fémicia remarque que sa plaie est complètement guérie. Elle le remercie, car elle a appris qu'il ne cherchait pas à la manger. Il l'a soignée en réalité. Et c'est là qu'il a commencé à parler. Alors Fémicia se réjouit et rit de son petit Slim qui ne peut dire que « pu, pu ». Elle peut être une enfant non désirée, mais rien de tout cela n'a d'importance, tant qu'elle la lui. Alors peut-être qu'elle décidera de vivre, juste un peu plus longtemps. Un autre jour commence et nous voyons Ivy se reposer paisiblement. Une goutte de rosée matinale tombe et touche Sora, le réveillant. Il répète sa phrase « pu, pu » encore et encore comme un réveil, alors Ivy le prend pour l'arrêter. Bien sûr, elle n'aurait aucune idée de ce que cela signifie même dans ce monde, mais sa vie passée le sait. Elle caresse le petit Sora énergique en cette belle matinée. Et elle encourage, impatiente que tous deux continuent leur voyage. Bye et potions bleues. Ivy prie, exprimant sa gratitude pour le bon repas matinal. Les deux en profitent. Mais Ivy est surprise de voir à quel point son petit Slim semble avoir maintenant d'énergie. Elle le sert fort et remarque à quel point il est plus robuste qu'auparavant. Est-ce vraiment le même Slim des intégrants qu'elle connaissait ? Peut-être qu'il a grandi après avoir consommé toutes ses potions bleues. Eh bien, rien de tout cela n'a vraiment d'importance, tant qu'il est en bonne santé. Ivy commence à penser au prochain village qu'ils vont entrer. Elle est à court de viande depuis qu'elle a quitté le dernier village, elle devra donc chasser plus de souris à vendre. Mais sa vie passée lui dit que si elle cuisine toutes les souris qu'elle attrape, elle économisera en fait plus d'argent. Ce qui serait une bonne idée, sauf que l'odeur de la nourriture attirerait éventuellement les monstres. Donc, même avec un coût plus élevé, acheter de la viande séchée au magasin est plus sûr. Soudain, Sora continue de crier sa phrase encore et encore. Il a fini toutes ses potions et il en veut encore plus. Ivy se demande ce qu'elle va faire. Ivy est excitée de trouver une grande pile de déchets. Elle commence à fouiller en espérant trouver de la nourriture pour Sora, mais se laisse distraire par les vêtements usagés. Elle se souvient qu'elle doit rester concentrée, alors elle regarde autour d'elle et trouve une grosse pile de potions usagées. En comparant les potions bleues, celles-ci semblent neuves, et celles-ci semblent trop vieilles. Mais l'âge de la potion bleue n'a pas d'importance pour Sora. Il les mangera toutes. Il consomme ensuite une potion rouge, quelque chose qu'il ne voulait pas consommer auparavant. Alors elle essaie de tester une potion verte qui agit comme un antidouleur et une potion violette qui enlève les malédictions, mais Sora ne veut aucune de ces deux-là. Sa vie passée lui conseille ensuite d'essayer de mélanger les couleurs. Elle combine le rouge et le bleu pour faire la potion violette. Et Sora la mange aussi. Cependant, il ne veut rien avoir avec une potion violette normale. Il part ensuite en chemin avec Sora qui rebondit et roule partout. Et Ivy est tellement heureuse. Parce qu'elle pensait qu'elle voyagerait toujours seule, vivrait toujours seule. Mais maintenant, elle aura toujours Sora. Elle est excitée de voir des bails et s'extasie sur le goût délicieux. Elle essaie d'en offrir à Sora, mais il n'est pas trop excité. Plus tard dans la soirée, les deux dînent, mais Sora mange des potions sans arrêt. Jusqu'au point où Ivy craint de ne plus avoir de potions pour elle-même. Alors son mois passé lui donne le conseil, si tu dors, tu ne peux pas manger. Ivy prend ce conseil à cœur, et au sommet d'une branche d'arbre, elle commence à raconter à Sora une histoire pour s'endormir. Sa préférée quand elle était petite. Il y a très longtemps, le monde était en guerre. Un jour, le roi rassembla des magiciens qui pouvaient voir l'avenir et leur demanda tous de faire des prédictions sur la fin de la guerre. L'avenir qu'ils ont vu était la fin du monde. Une vision vraiment terrifiante. Les magiciens discutèrent de leur vision, puis, pour protéger le monde, ils lancèrent un puissant sort. Personne ne sait quel était ce sort, et personne ne peut l'utiliser maintenant. La seule personne qui peut est un enfant venu d'un autre monde, car c'est une magie oubliée. Une magie vaste et effrayante, et silencieuse. Solitaire et intouchable. Une nouvelle goutte de rosée tombe à nouveau, réveillant Sora comme le petit réveil qu'il est. Alors Ivy le caresse pour le faire taire. Cependant, elle s'énerve, se réveillant pour découvrir que Sora avait déjà mangé toutes ses potions. Elle attrape quelques souris dans un piège à souris. Elle attrape accidentellement un gros serpent. Elle hésite à s'en occuper, mais elle sait que cela pourrait lui rapporter de l'argent si elle le vend. Alors elle prend un morceau de tissu de son sac magique et recouvre le serpent, le confinant avec un œuf. En marchant sur un chemin, elle sent quelque chose, pendant que Sora panique à ce sujet. Elle est curieuse de savoir ce que c'est et décide de vérifier. Pour découvrir une caravane complètement détruite par des bandits. Elle décide de cacher Sora dans son sac, et quand elle regarde plus loin, elle est horrifiée de trouver des hommes ensanglantés et battus. Pas moyen que des bandits feraient ça. Cela devait être l'œuvre de monstres. Ivy décide de prendre ses jambes à son cou, jusqu'à ce qu'elle soit loin, elle tente et complètement hors d'haleine. Elle repère l'atome et se dirige vers la ville. Et même si elle est en sécurité maintenant, elle a l'impression qu'elle doit le dire à quelqu'un. Elle repère le panneau de la mairie, et même si elle est nerveuse, elle entre. Les gens du hall de la ville demandent à la petite fille Ivy ce qu'elle a là. Elle leur dit que c'est un serpent qu'elle a attrapé, mais ce n'est pas important. Ivy leur parle des personnes qu'elle a trouvées évanouies en chemin ici. La charrette qui était en feu et les personnes attaquées qui n'ont pas survécu. Un homme s'approche d'Ivy pour avoir un meilleur compte rendu de ce qui s'est passé, espérant que les agresseurs étaient simplement des bandits. Mais après avoir entendu parler du fait que les chevaux ont également été tués au lieu d'être volés, il convient à contre-coeur que c'était très probablement une attaque de monstres. L'homme dit ensuite à tout le monde de localiser les monstres dès que possible. Et il remercie Ivy, expliquant qu'elle sera récompensée dès que les monstres seront trouvés. La femme explique que dans cette ville, les gens sont récompensés pour donner des informations sur les monstres à la mairie. C'est pour fournir des contre-mesures à la ville avant que des gens ne soient blessés. La femme donne à Ivy un document pour réclamer sa récompense une fois la tâche accomplie. Ivy va ensuite vendre le serpent qu'elle a attrapé. Et l'acheteur lui dit que c'est une femelle rare et propose de lui donner 3 g dalles. Ivy doit compter et apprend que la valeur équivaut à 300 dalles. Ou vendre 30 souris des champs. Elle sort, contente de son argent collecté. Et c'est maintenant le moment de trouver de la nourriture pour Sora. Elle se dirige bien sûr vers une autre décharge. Et elle devient tellement heureuse en trouvant plus de 21 sacs magiques. Elle est d'abord préoccupée, ne sachant pas comment les transporter tous. Elle commence donc à essayer de remplir les sacs magiques les uns avec les autres. Ensuite, elle commence à les organiser, avec les sacs à gauche incapables de porter d'autres sacs magiques, suivi des sacs magiques qui peuvent en porter un, puis des sacs magiques qui peuvent en porter deux. Et tout à fait à droite, des sacs magiques qui peuvent en porter trois. Elle finit par les organiser et retourne en ville pour acheter plus de potions. L'homme d'auparavant la salue et la remercie car ils ont pu vérifier rapidement l'information sur les monstres. Il s'avère que les monstres étaient des ogres et un roi ogre, d'après les traces qu'ils ont trouvées. Ils ont fini par envoyer des aventuriers de haut rang pour les tuer. Et personne ne doit quitter le village tant que les monstres n'ont pas été vaincus. Il dit ensuite à Ivy de se rendre à la mairie pour récupérer sa récompense. Et après avoir remis son document, la dame de la mairie lui remet cinq gidal. Le serpent valait trois gidal ou trente souris des champs. À cinq gidal, c'est l'équivalent de cinquante souris. Mais ce n'est pas tout, car elle reçoit également de la dalle. Un la dalle équivaut à 10 gidal, donc au total, elle a récolté l'équivalent de 280 souris des champs en argent. Plus tard dans la soirée, elle se détend, mange des bails et nourrit Sora dans son sac. Elle devra rester en ville jusqu'à la fin de la chasse aux monstres. Mais elle est heureuse quand même, avec Sora toujours à ses côtés, alors elle décide de se reposer pour la nuit. Sous-titrage ST' 501